... Peut-on dire que nous avons travaillé sur la BD ensemble ? Oui, bien sûr, mais pas d'une manière technique. Disons que j'ai servi de guide à Raphaël dans tous ces lieux alternatifs qu'on appelle aujourd'hui qui des oasis ou qui des écolieux, qui sont d'autres manières d'habiter la Terre, que ne connaissait pas du tout Raphaël. Donc l'idée, c'était de la conduire dans ces lieux, de les confronter et de voir quel était son regard sur cette démarche, le regard de sa jeune génération, celle qui est très mobilisée dans les marches pour le climat et la critique de modèles dans lesquels on se trouve. Et moi, je n'avais qu'à apporter ce qui est dans mon cartable. J'ai fait comme j'avais l'habitude de faire quand j'étais journaliste. Après chacun de nos séjours dans ces écolieux, j'écrivais un reportage que j'envoyais à Raphaël et à notre éditrice, à Sophie Caillat. Et ensuite, c'est Raphaël qui, avec ce que je lui ai fait passer, a construit son récit. Et puis aussi, ce qui est très intéressant dans ce récit, c'est le fait que Raphaël soit libanaise. Quand nous avons fait cette série de reportages, la révolte, la révolution du peuple libanais était en marche, mais il n'y avait pas eu cette explosion terrifiante, même directement liée à un système de corruption. Et donc, c'est vrai que c'est, par exemple, le passage où Raphaël dit, vous, les écolos, vous parlez de la guerre au climat, mais est-ce que vous savez vraiment ce qu'est la guerre ? Et donc, je trouve que ce passage, par exemple, il est tout à fait instructif. Est-ce que je suis déprimé ? Non, je ne suis pas déprimé, puisque j'ai consacré une partie de ma vie, on va dire 35 ans, 40 ans, à faire avancer ses idées, à les défendre, à me battre, à prendre des coups, à en donner aussi. C'est normal, c'est le combat. L'écologie, ce n'est pas le rassemblement, ce n'est pas les bisounours. C'est un combat qui va devenir de plus en plus difficile, de plus en plus violent, avec des tensions dans la société et des résistances très fortes contre ce que nous appelons le bien commun. Et donc, aujourd'hui, moi, je suis un écologiste comblé, puisque je vois que la génération de Raphaël a pris une conscience très aiguë de l'urgence écologique. Elle sait que c'est une course contre la montre, ce que nous ne savions pas dans les années 68. Nous avions encore ce confort de penser le monde avec une certaine distance. Aujourd'hui, c'est fini, ça, il n'y a plus le temps. Et donc, je pense que le rôle et la mission et le devoir de gens comme moi, c'est de transmettre, d'être un passeur, de dire ce que nous avons fait, de leur dire que c'est leur engagement d'aujourd'hui, il n'est pas né hier soir, mais il vient de loin, et que leur boulot, c'est de le poursuivre et éventuellement, et je l'espère, de le gagner. Oui, je pense que notre génération a un sentiment de colère, que ce soit au Liban ou autre. Bien sûr, au Liban, il y a le combat politique qui se joint au combat écologique. Au Liban, même dans le contexte dans lequel on faisait ce livre, avant que, bien sûr, qu'il y ait toutes les catastrophes qui se sont succédées les unes après les autres, il y avait aussi une grosse crise écologique. En fait, il y avait une grosse crise des poubelles qui avait fait énormément de dégâts écologiques au Liban. Donc, les revendications des manifestants, entre autres, faisaient... Il était question aussi d'écologie. La façon avec laquelle le duo a fonctionné était que Noël était un peu le fil rouge de tous les reportages. Donc, c'est lui qui proposait les personnes qu'on allait interroger, les lieux qu'on allait visiter. C'était lui qui avait fait une espèce de planning pour tous les reportages. Et moi, je l'accompagnais vraiment initialement en tant que quelqu'un juste qui observait, un peu à distance. Donc, je prenais des photos, je faisais des enregistrements. Je posais aussi mes questions en second plan. Parce que ce qui m'intéressait vraiment, c'était de pouvoir intégrer aux informations que Noël synthétisait à la fin des reportages. Donc, après, à chaque fois qu'on faisait un reportage, Noël m'envoyait une... six, sept pages à chaque fois qui synthétisait vraiment les informations qu'il jugeait importantes. Et moi, j'ai ajouté vraiment mon ressenti, mes sentiments, mes angoisses, beaucoup. Et j'ai essayé d'aborder ça avec de l'ironie parce que c'est un sujet très inquiétant, très angoissant, que j'avais besoin d'aborder avec de l'humour parce que sinon, ça m'angoissait trop. C'est vrai que mes références esthétiques sont très axées sur l'illustration. Beaucoup l'affiche justement le travail de typo, les couleurs très pop, très graphiques et tout ça. Et je trouvais justement très intéressant le fait de traiter un sujet comme ça. Et je trouvais ça intéressant justement d'y mettre mes codes qui sont vraiment à l'inverse de ça, qui sont très flash, très pop. Et l'enjeu, c'était vraiment de me faire plaisir en fait. Donc, au moment du dessin, de ne pas m'enfermer dans des espèces de récits pédagogiques ou de narrations lourdes, j'avais vraiment envie de me faire plaisir. Et c'est pour ça justement que j'y ai intégré des affiches. J'ai fait des affiches de films dans le livre. J'ai essayé de rendre les informations le plus lisibles possible et le plus amusant possible. J'avais un plan très précis quand on a commencé notre série de reportages parce que je voulais éclairer les différentes facettes de la démarche qui conduit à aller habiter la Terre autrement. Raphaël a évoqué la question de l'effondrement qui était relativement centrale. Mais au fur et à mesure que le reportage se déroulait, on s'est aperçu que ce n'était pas la seule cause qui conduisait à, comme le disent les résidents de Notre-Dame-des-Landes, désertait le désert. Alors j'ai choisi cinq endroits qui sont son démarche. Notre-Dame-des-Landes, qui est un lieu matriciel, un lieu de combat, très engagé, très politique au sens noble du terme. Le deuxième exemple, c'était une famille. Une famille de 35 ans, un couple avec deux petits-enfants. Ils avaient acheté une maison écolo, ils avaient beaucoup d'emprunts, ils bazarent de tout, et construisent en autoconstruction une maison en terre, en chantier participatif. Et ils sont autonomes en énergie, en eau, et demain sans doute en alimentation. Troisième lieu, c'est cinq couples de 19 ans, très jeunes, jusqu'à 60 ans, qui ont rhabillé une ferme béarnaise qui est aujourd'hui en énergie positive, qui sont autonomes en énergie, autonomes en électricité et qui font, qui pratiquent de manière très importante du maraîchage. Eux aussi sont très branchés sur le milieu local. Quand on est arrivé avec Raphaël, était présent un paysan boulanger. Après, c'était montré, quand on est allé à la bascule, à Pontivy, c'était montré, c'était s'intéresser à ces jeunes très diplômés qui disent, on ne veut plus continuer dans cette voie-là qui nous mène dans le mur. Et donc, on se met en réseau pour essayer de trouver des solutions alternatives. Et le dernier exemple, c'était un exemple de l'ancien maire que j'ai été pendant 28 ans à Bègle qui va rencontrer un maire d'une petite commune et qui, lui, a montré le chemin depuis longtemps. Cantines bio depuis 2004, cantines et écoles autonomes en électricité, logements sociaux, très inclusifs et à énergie positive. Bref, c'est la conjonction du social et de l'écologie. Pendant ce reportage, j'ai vu Raphaël Blémir se sentir fragile, pas bien dans sa peau, sans doute faisant quelques cauchemars, parce qu'elle a été confrontée, comme beaucoup de jeunes de sa génération que j'ai rencontrée aussi. Elle a été ébranlée, vraiment. Cette peur, cette peur de la fin du monde. J'ai passé mon temps pendant cette série de reportages à lui dire non, Raphaël, ce n'est pas... On ne parle pas de la fin du monde, mais de la fin d'un monde, ce qui n'est pas exactement la même chose. Nous sommes en train d'assister à une crise planétaire qui est un désastre écologique, mais qui ne vient pas d'aujourd'hui. Si l'on continue sur le même schéma, tout le monde le dit, pas simplement les scientifiques, ça va se casser la figure. C'est ça que je lui disais. C'est pour ça que j'ai suggéré à Raphaël et à Sophie qu'on l'appelle les terrestres, parce que, oui, c'est une autre manière d'habiter la Terre. C'est plus difficile de changer de conception du monde que changer un moteur de bagnole. C'est ça qu'il faut qu'on se dise. Donc la question, elle est de savoir si ces petites initiatives qui se multiplient tous les jours, est-ce que ça fera société ? Je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas la réponse. Je sais que le rapport des forces, il est très inégal. Et j'en suis même à me demander aujourd'hui, étant donné cette asymétrie entre la puissance du capitalisme et sa capacité plastique à s'adapter et ses initiatives pour un autre monde, s'il ne faudrait pas changer le slogan qui était le nôtre jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, notre slogan, c'est « Penser global, agir local ». Je crois que nous sommes arrivés à un stade où il faut dire « Penser global et agir global ». Moi, je trouve que c'est vraiment très difficile de ne pas être désespérée. C'est très désespérant. Tout ce qui se passe est très désespérant, particulièrement au Liban. Donc j'étais en train de terminer la bande dessinée pendant le confinement. J'avais l'impression de faire une bande dessinée sur quelque chose. Ça me semblait complètement abstrait, en fait, de faire cette bande dessinée à ce moment-là. Parce que j'avais l'impression qu'au moment de sa sortie, on allait arriver dans un monde qui avait déjà complètement changé. et que les questions qu'on posait dans le livre allaient peut-être être, pas plus d'actualité, mais auraient déjà changé un peu de contexte. Ensuite, il y a eu les événements au Liban. C'est très difficile pour moi, qui est directement concerné par ce qui s'est passé au Liban, de ne pas être désespérée. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a aucun espoir et que les choses ne vont pas changer ? Non, je ne l'espère pas. Sinon, je crois que je n'aurais pas fait ce livre. Je ne me serais pas engagée dans cette bande dessinée si je ne pensais pas que ma génération et celles qui viennent ont un rôle à jouer pour que ça change. Mais le contexte tel qu'il est aujourd'hui est très désespérant. Une bande dessinée ne peut pas changer le monde. Plusieurs bandes dessinées, peut-être. Une bande dessinée, c'est une contribution, comme un livre, comme un engagement politique, comme un engagement associatif. Ce n'est pas le colibri où chacun fait sa part. C'est essayer de se rendre solidaire et de multiplier les initiatives qui vont dans le sens d'un changement de modèle. Alors, cette bande dessinée, il faut avoir de l'humilité. Elle ne changera pas le modèle tout seul. Nous le savons très bien, Raphaël, comme moi. Mais disons qu'elle est une contribution. Déjà, elle a permis à Raphaël de prendre conscience d'un certain nombre de choses qu'elle n'avait pas intégrées jusqu'à maintenant. Et puis, elle va le faire partager. Et puis, voilà, c'est comme ça. C'est la pollinisation de la société. Donc, voilà, les terrestres, c'est un des éléments de cette pollinisation. Sous-titrage Société Radio-Canada